La cour rend cet arrêt après trois ans de dilemme juridique. Au cœur de cette affaire, les parents d'une jeune fille décédée sous le métro de Berlin en 2012, laissant une question en suspens, suicide ou accident ? Cherchant la réponse, ses parents se sont adressés directement à Facebook pour accéder au compte de leur fille. Le géant des réseaux sociaux refuse. Selon lui, l'accès aux données de l'adolescente donnerait accès au contenu privé d'autres utilisateurs. Une procédure est enclenchée et en première instance, la cour de Berlin reconnaît la position des parents. Le compte Facebook de leur fille est comme un journal intime et doit revenir aux proches. C'est un héritage. Mais Facebook fait appel et gagne cette fois l'argument de la cour, le secret de la correspondance pour les autres utilisateurs. Finalement, ce jeudi, la cour fédérale a statué et sa décision pourra faire jurisprudence dans le pays. Le verdict d'aujourd'hui affecte aussi les autres comptes des réseaux sociaux. Pas juste Facebook, mais Instagram et les autres. C'est un verdict qui aura de lourdes conséquences. Jusqu'ici, seules deux options s'offrent aux héritiers d'un utilisateur de Facebook décédé. Transformer le compte en page à la mémoire 2 ou demander la suppression du compte. Cette décision ravive les débats sur la mort numérique et la protection de la vie.